Et salut à toutes et à tous, c'est Akatsuki, on se retrouve pour un nouvel épisode sur Black Book. Et rappelez-vous, on avait trouvé non pas une bannique, mais un changelin dans la maison de Kolia et on devait trouver des objets, une ceinture, une croix et son nom pour ce changelin. Pour pouvoir la libérer de la maison, on raconte ce qu'elle a besoin, elle a besoin d'une croix qui était pas loin d'un démon, un champ humain et une enchantée belt, un nom humain et une ceinture enchantée. Et elle vit en dessous d'un banc, un banc de travail. Quel travail vous avez ? Bien plus difficile que de combattre les Turcs. Alors, ce n'est pas raciste. A l'époque, au XIXe siècle, on rappelle que ça se passe au XIXe siècle, les Russes étaient en guerre contre les Turcs, entre autres. Puisque les Russes ont beaucoup été en guerre, notamment contre les Turcs. Donc ce n'est pas raciste. J'insiste, s'il vous plaît. C'est notre destinée. Destinée. Un changelin, c'est votre affaire. Qu'est-ce qu'un changelin ? C'est un démon qui peut changer à sa naissance. J'imagine. Maintenant, Vasilisa. Ok, est-ce que tu as trouvé plus sur les Aspencil ? Quel démon serait bien pour le livre ? Moi, je dis que le changelin. Le Berdrinka. Ah oui, on nous en avait parlé avec le changelin, n'oubliez pas. Le démon, il est lui-même. Bien vu, Vasilisa. Mes enseignements portent sur leurs fruits. Le changelin qui vient du monde de l'Ether a bien grandi maintenant. La question est... Combien de temps on va perdre à chercher ce changelin, en fait ? Et quand est-ce qu'on va le trouver ? On ne peut pas abandonner l'âme de Christian aux esprits malins. Je suis à votre place et encore une fois, Vasilisa. Oui, oui, je sais, je sais, je sais. Je ne voudrais pas non plus avoir un démon pour femme. Seulement un démon pourrait se marier avec moi. Ah, les parents gardaient le secret, très bien. Donc le démon a pris ses parents. Sans ce démon, on ne les trouvera pas. Donc on va l'aider ? Nous allons le faire. Donc quel code nous devrions commencer ? La croix. La croix portée par un démon. Je ne pensais pas que c'était possible. Tout est possible, Vasilisa. Si tu y crois très fort. J'ai entendu qu'un hypnotiseur était à Yanindor. D'accord. On doit aller lui faire la peau. Très bien. Ben, start with the croix. Alors, on va commencer par la croix. Je pense que c'est le plus important. Euh, ok. Alors, attention. Là, on a eu un choix. Euh, oui, on va... On va y aller. On a eu un choix. Et le choix, c'était... C'était évidemment... De... De choisir quel démon on allait attaquer. Donc, il y a peut-être moyen d'avoir des choses plus intéressantes. Un... Euh, bagot. Chez... Ah, il s'end. C'était là. Hop là. 5, 2. 5, 1. 6, 1. 7, 2. Ben, tiens. Vas-y. Rapportez-moi de l'argent. Euh, la map. Alors, on va devoir faire ça. Ça va, c'est pas très très loin. Etem, très bien. Euh... On n'a pas de niveau ? On n'a pas de niveau. Bientôt. On n'en a pas encore. Ok. Alors, on pourrait racheter des cartes. Je pense que je vais garder de la place et de l'argent pour les levels suivants. Pour le moment, on se débrouille bien avec ce que nous avons. Play card. Ah, on peut jouer aux cartes. Très bien. C'est quoi comme jeu ? Euh... C'est la Durac. Très bien. Euh... Alors, le but... Est d'utiliser toutes vos cartes. La dernière personne... Et a perdu. D'accord. Alors, le player prend le tour. Attaque le player suivant. En lui donnant une carte ou plus. Attaque Nikolai with a six of hearts. Ok. Bon, on va le faire. Nikolai bat votre carte avec son roi. Press and turn. Ok. At the end of each round, the player take turns drawing new cards until they have six in their hands. It starts with the first attacker this round. Nikolai vous attaque avec un 8 de trèfle. Pour le défendre, vous devez... Ah oui, d'accord. Attends, je crois avoir compris quoi. En fait, on va jouer des cartes. Et... Euh... On doit utiliser la même couleur que lui. Et... Euh... Mais plus fort que lui. C'est ça. Bidze... Eh... Mais vaut mieux utiliser le plus proche. Je pense que ça doit être un truc comme ça. Start with your... Play the seven of diamonds. Et qu'est-ce qu'il se passe ? Pour l'instant, si on a un 7 ou un 10, on peut jouer même si c'est pas la même couleur. D'accord. D'accord. Il prend ? Ça veut dire quoi ? À la cure ! Nikolai a pris les cartes. Ah... D'accord. The Trump card, the Trump suit is stronger than the suit. D'accord. Donc là, les dames battent tout le reste, c'est ça ? Ok. Euh... Tu prends ? Tiens. Tiens. Ok. Roi. Ah non, ça c'est Valet. D'accord. Ah oui, d'accord. Ok. Là, c'est ce qu'il y a de plus haut. C'est ça qu'on est en train de me dire. Euh... Merde. Je suis obligé de prendre là. Chiot. Je suis nul aux cartes. Je suis obligé de prendre là. Ah... 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 non, je suis obligé de prendre là. Ah... 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 Je suis très très nul aux cartes, hein. Au jeu de cartes, généralement... Je ne suis pas forcément très très bon. Ok, il prend. J'ai que grosses cartes. Ah ! Trump Spade. Donc les piques. Bah là, on gagne en fait. Ah merde. Ah merde. Ah merde. Ah merde. On a perdu. C'est sûr. Perdue. Mais je n'ai pas compris. Je suis très très nul. J'ai pas trop compris. Mais c'est pas grave. C'est pas grave. C'est pas grave. On a deux visiteurs. Ok. Merci pour l'aide de la Bania. T'as pas besoin de me remercier. Nous avons rendu une fille libre. Ah. Tu veux me donner quelque chose. Plus en élan quand ce black. C'est quoi ça ? C'est quoi ça ? Ah une game de Durak. Ah bah voilà. Non non non. C'est bon. C'est quoi les Loucance ? Qu'est-ce qu'il se passe ? Ils nous ont vus. Ils sont là pour le business. Parlez. Oh. Vasilisa. Nous avons vu quelque chose d'horrible. Une scarie est bas. Ok. Le démon est là-bas. Pourquoi vous dites ça ? D'accord. Il y a eu le silence sur le corps. On va aller voir. Oui oui. On va aller voir. On va aller voir. Set off. On peut voir avec le voyeur Egor. Oui oui. On va apprendre des choses en plus. Ouais non mais en fait à chaque fois c'est les mêmes choses. Je n'ai pas que pour Nicolas il se soit pareil. On va quand même aller voir. Ok. Non mais il y a son service militaire. Tu ne veux pas nous parler de ça. D'accord. Très bien. Et bien on va aller par là d'abord. Ah. Et on pourra changer de... Ah mais on peut prendre Egor. D'accord. Après on pourra prendre Egor. D'accord. Donc on aura plusieurs personnages jouables. Enfin plusieurs personnages en tant qu'allier. J'espère que je n'ai pas fait une connerie en... En prenant cette direction là la cross. D'accord. On est à un croisement de deux routes commerciales. À la fête annuelle. Ok. Ah d'accord. Book. Qu'est-ce que... Qu'est-ce que... Ah tu peux... On peut acheter des... Zagovor. D'accord. Par contre on peut aussi réinitialiser nos défenses. Enfin nos trucs. Ok. Qu'est-ce que tu peux me vendre ? Ah tu vends des choses. Ouais. Ouais donc ça c'est des trucs... Ouais c'est des trucs traditionnels. Ok. Alors éloquence. Ça fait quoi ? Ah oui d'accord. Ah oui donc là on a plus un en black. D'accord. Ok. En vrai c'est pas si mal que ça. Euh... J'étais en train de penser que... Non c'est pas ça. Réinitialiser mes... Mes points de skill. Ouais mais non on avait juste pris un draw. Donc c'est pas encore très très grave. On s'en fout. On avait juste pris un draw. Draw une carte en plus. Bon à la limite. Alors on... On marche autour de la route. On voit un homme pourri. Avec des dents pourris. Ouais d'accord. Bah... On va lui casser la gueule. Alors qu'est-ce qu'il fait ? Il va nous voler de l'argent. Euh... J'espère qu'il va pas se barrer après. Parce que là on va pas lui faire beaucoup de dégâts. Ok donc là il va me voler 7. Il reste 21 PV. Aïeux. Aïeux. Voleur d'argent. Ok il va m'attaquer pour 7. Ah et je n'ai que des... D'accord. Bah écoute. Vas-y. Attaque moi. Je dois. Ça reste plus que 18 PV. 16 PV. Ok. Est-ce qu'il fuit ? Non. Il va m'attaquer pour 8. Il lui reste 16 PV. Il m'attaque pour 8. Et je n'ai pas de... D'accord. Alors. En vrai il faut que je fasse ça. Faut que je fasse ça. Et derrière il faut que je fasse ça. On va prendre cher là. On va prendre 8 PV. Ok. Aïeux. 10 d'armure il va se mettre. Ok. Euh. Il lui reste. Alors. Je le tue. Ça manquait Kine. Parce que j'aurais bien voulu me soigner en fait. Ouais. Bah écoutez on va faire ça. Il va se mettre 10 de défense. Mais c'est pas grave. Ah voilà. Moi je vais même soigner. Voilà. Il va se mettre 10 de défense. Ah il équipe lui. Mince. Et il se barre dans 2 tours. D'accord. Mais tu sais que t'es mort. Voilà merci. Il m'a rendu mon argent j'espère. Euh. Oui bah ça c'est la. Ok. Allons vers le. Les tâches. Optionnelles comme d'habitude. A près de la petite crique que vous trouvez. Ok. On trouve des herbes. Très bien. Les mêmes herbes que d'habitude. Bon ça va. Pourquoi pas. Alors on trouve une hutte abandonnée sans fenêtre. On a un sentiment déplaisant. Euh. Bon on rentre dedans. On trouve Squeezie. En train de se faire découper. En ouvrant la porte. Euh. Ok. Le. Un silence de mort nous donne envie de chill. On est refroidi par l'horreur. Sous. Un. Corner. Un. Un coin rouge. Il y a beaucoup de morts. D'accord. On peut prendre l'argent. On peut informer le village. Allez. On va donner l'argent pour les funérailles. D'accord. D'accord. C'est des gens qui étaient partis euh. D'accord. Il y a quelques années. Ok. Très bien. Elle n'était jamais revenue. Et on a perdu un cyne. Euh. Voilà. De temps en temps il faut quand même faire des bonnes actions pour se remettre dans le droit chemin de Dieu. Afin que notre âme ne brûle pas que en enfer. Si on pouvait passer par le Purgatoire avant ce serait pas mal. Alors. On entend un étrange bruit qui vient de la forêt noire. On se gèle de peur quand on voit deux démons. Ok. Bon. On va interférer. Prépare to fight. Voilà. Voilà. Mais on va pas laisser des démons euh. S'amuser avec huit. On a huit d'armure. Donc on peut euh. Bien tabasser dès le début. Alors. Euh. Ouais. Mais on l'a pas. On l'a pas pour le moins. Donc. Euh. Firme. On a beaucoup de firme. Bon. De toute façon 3 à 3. Bon. On va faire ça. Alors. On va d'abord viser le plus faible des deux. Parce que je pense qu'il faut d'abord tabasser le plus faible des deux. Alors. Je lui fais combien là ? Est-ce qu'on sait ? 11 de dégâts. Il meurt. Très bien. Voilà. Ça c'est très bien. Voilà. Ça va être une formalité ce combat je pense. Ok. J'ai bloqué ton attaque mon petit gars. Ok. Alors. Il va me faire 5 de dégâts. Ah. J'ai que trop d'armure. Donc. Donc. Ah. Ça c'est une. Ça c'est une défense. Mais je pense qu'il faut que je me soigne. Plus qu'il faut que j'attaque. Aïe. On a pris cher. Ok. Tu vas prendre 8. 7. Là. Voilà. Je pense que là il meurt normalement. Ouais. On lui met 14. Très bien. Ah. On a perdu 6 PV. Dans l'histoire. Hum. On va prendre de l'armure. Ah. On peut aller près d'un cimetière. Très bien. Ah. Ici il y a un cimetière. Très bien. Est ce qu'on peut. Ah. On peut pas les utiliser hors combat. Intéressant. Intéressant, intéressant. Aller. on va aller au vieux cimetière ça me paraît très bien d'aller au vieux cimetière la nuit il y avait un cimetière pas loin d'ici donc on décide de le visiter les pierres tombales ont l'air ok d'arbres vu qu'elles sont enveloppées dans un nuage sombre est ce qu'on prend de la pierre de d'accord on a ramassé de la terre de du machin pour renforcer nos agovores bon par contre on a voilà non on va regarder les prix les trucs les machins les croix ok une araignée géante sa maison des ok c'est là une ville de mort très bien on va lire une prière pour eux elles se restaurent très bien donc on peut restaurer notre vie ici c'est très intéressant si jamais on se fait tabasser le cul on entend un fouet qui craque ok donc on est devant un conducteur des enfers mais on veut lui taper dessus et vrai que grèche nique mêlant abrachait qu'on soit et accueillait ce que pas l'est ni issue à diner chiste et on va se préparer à combattre ce démon il est gros il va nous t'as vu que pour 4 en vrai c'est pas très fort sur lui tant qu'à faire on va faire ça et on va faire ça et on va taper tant qu'à faire voilà on lui a mis 3 on va lui mettre 8 lui est facile à tuer donc ça va mais devra rien nous faire ok il est top pour combien pour 5 j'ai que des défenses ça me plaît guère et lui fait quoi ah il va nous enlever nos statuts positifs j'espère que ça enlève pas notre armure bon on va perdre notre bless et notre ward alors ah non on a perdu que le ward on n'a pas perdu la bless très bien on peut avoir des cartes noires là ah merci alors 5 plus 5 normalement je lui fais 10 c'est ça voilà et donc là on va lui faire en tout on fait 26 donc normalement tu les deux allez 5 d'armure avec le well verse évidemment allons sur la tombe de stéphane alors ouais on tombe sur des offrandes bon on va les prendre deux tines et trois d'argent très bien je ne suis pas du tout en train d'accumuler les les péchés vous savez moi je suis un honnête citoyen ok il ya un marécage ok on trouve quelque chose d'inconfortable il y en a un fantôme qui apparaît on va se protéger le fantôme disparaît on réalise qu'en fait c'était un trésor ok les gardiens sont là très bien bon alors taper tu alors ils vont nous taper pour 11 déjà si c'est 5 11 1 ça hop sur lui sur lui s'il te plaît on va taper pour 11 et ben ça fera 16 voilà on en tue un des deux comme ça on est sûr de pas prendre de dégâts et ça va nous faire du bien si j'avais si ou je n'aurais pas joué ma défense ok 17 3 et 3 6 et de 8 alors voilà tant qu'à faire on va se défendre pour 7 et alors lui met un petit peu plus de dégâts grâce à la blesse écoute là normalement je te tue alors 5 ça va faire 6 et 3 ça fait 12 il meurt on lui fait 19 de dégâts c'est bon on t'a tué nickel on va prendre un peu plus de dégâts quand même eh bien allons chez yannidor ah oui ça c'est vrai qu'on a ça je sais pas j'aime bien mon stuff actuel bien que la hache elle soit un peu naze mais avoir 8 de défense au premier tour c'est tellement ça nous a tellement carré au niveau des dégâts il ya plein de combats qu'on n'a pas pris de dégâts grâce à ça et moi je trouve que c'est bien ok yannidor un silence bizarre d'accord avec la vieille direction avec la direction du vieux igor on trouve facilement feu faute que vous venez d'accord et c'est nicolai qui tape à la porte et d'où qu'il faut qu'on n'a que de blessant que dieu je vous garde bienvenue bonjour à qui ai-je l'honneur on est venu parler de votre fille hein qu'est ce que vous voulez de ma acculina leave us alone d'accord elle veut pour qu'on les embête pas et on veut sa croix on a besoin de sa croix et pourquoi qu'est ce que vous allez faire un truc magique vous n'allez pas voir acculina pour sûr on va tenter de la convaincre ce n'est pas ce que vous croyez on veut la remettre à icokta pour aider acculina très bien je suppose ma fille souffre à cause de icokta jour et nuit acculina se cache dans une vieille église de transfiguration très bien merci on prend la soin de votre fille très bien ok bah si j'ai tout ce qu'il y avait à faire moi ça me va une église mais on va s'arrêter là pour cet épisode j'espère qu'il vous aura plu et que on pourra se retrouver très bientôt pour de nouvelles aventures et n'hésitez pas à laisser un petit commentaire sous la vidéo on vous répondra voilà non 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 Sous-titrage ST' 501